et plop les gens de retour sur AR Memories of Old et nous ayons commencé le deuxième temps Sous-titres par Jérémy Diaz Donc dans l'épisode précédent on s'était un peu beaucoup perdus on va espérer que là ça se passe mieux Et pareil dans le temps précédent j'avais bien galéré on va espérer que celui-ci me paraisse le plus évident Alors comment annonce le monument doublouiste ? Là il y a du feu Il y a bel et bien une deuxième sortie, un deuxième passage avec une porte qui est bloquée Evidemment dès qu'on est en intérieur on peut plus voler Ouais super Ah si il y a un passage J'étais à deux doigts de vous faire la blague Bon bah j'espère que l'épisode vous aura plu Bon bah j'espère que l'épisode est en train de faire la blague Ah oui Décor, ah oui ! On peut se jeter parce que de toute façon on devra remonter par les engrenages et tout. Bon bah c'était à moitié prévu. Ah bah il y a des gens, on va quand même au moins essayer de voir quand il y a des gens. Les rêves des gens sont à nouveau paisibles, j'espère que toute cette histoire avec le roi n'était rien de plus que les vaines inquiétudes d'un vieillard. Ah ! Spoiler ! Je crois que c'était pas... que ça. On découvert une vraie fortune, il y a de multiples poches d'air là dessous, bien plus que nous l'avions anticipé. Ça ne s'active pas. Intéressant. L'ascenseur fait encore des siennes. Qui a encore touché un interrupteur principal ? La porte de coffre fort juste au dessus. Ok. Il y a la porte de coffre fort encore au dessus. Ok. Mais genre pas ici. Ok. C'est parti. ... ... Ah mais à chaque fois je me trompe de tout. ... 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 bien que je suis tu veux bien que je suis une super entière et que tu devrais m'emmener avec toi enfin je devrais peut-être d'abord demander à maman et papa mais ils disent oui mais s'ils disent oui tu me promets promis c'est un peu comme si tu avais promis je sais donc voilà marché conclu je ferai mieux de vite retourner voir maman et papa du coup là ça me donne envie d'aller vous de prendre le chargement pour voir voir si on revient tu as trouvé irine les dieux soient loués bon je suppose que tout ira bien tant qu'elle reste sur l'île haut elle finira bien par rentrer merci au cut tu m'as vraiment sauvé je commençais vraiment à paniquer alors où comptes tu te rendre à présent quoi ne paraît tu ne partirais tu pas à explorer les trois cavernes des pics hurlants histoire de voir si tu y trouves quelque chose d'intéressant et n'oublie pas de revenir tout en tout me raconter après yé 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 donc j'ai de nouvelles informations mais malheureusement je crains qu'elle ne soulève encore plus de questions avant les vigilants il y avait une autre entité le créateur dont tu as peut-être déjà trouvé l'hôtel étant donné que le monde entier est son temps il ne dispose pas de temples à proprement parler mais il existe bien un hôtel plus grand que tout autre hôtel étrange n'est ce pas j'ai découvert un vieux texte remontant à l'époque de la grande dislocation le phare émis un crayon brillant et un monolithe aussi grand que dix des plus grandes tours durza paru devant mes yeux en un instant le paisible refuge de la terre des dieux fut changé en ciel chaos et lumière perçant et au beau milieu se dressait le monolithe j'ai su alors que c'était sur l'hôtel du créateur mon regard se poser car il ne pouvait s'agir de rien d'autre partant de lui les fissures se formèrent et le fracas d'un millier de tonnerres submerge à mon esprit pour nous la grande dislocation est le récit de cara ainsi que des débuts du peuple du ciel et rien d'autre je suis désormais d'un autre avis cara a rendu visite au vigilant comme tu l'as fait il dit qu'elle se veut offrir un grand pouvoir en priant au phare je pense que cette créature que tu vois dans tes rêves est à la recherche de ce pouvoir et pour je ne sais quelle raison elle semble te suivre partout où tu vas je t'en prie va rendre visite au dernier vigilant et voici tu parviens à en apprendre un peu plus le poursuivre et mes recherches ici très bien pavie donc on retourne nord à 100 par l'ouest un petit peu cette fois nord ouest on est dit alors peut-être pas autant non juste nord en finale nord nord ça devrait suffire l'esprit du poisson j'étais déjà venu là oui face du roi à gauche il y a quelque chose à droite il y a des longs on va commencer par la droite le froid est arrivé vraiment loin au sud c'est anormal j'en ai vu un deuxième ou est ce que c'était que des fleurs c'était peut-être que des fleurs les esprits ne persistent pas éternellement loué soit celle aux doigts de cannelle la danseuse des arbres du sud plus jamais elle ne jouera sous leurs ombres car elle a sombré dans les ténèbres et plus jamais elle ne rira avec nous d'étoiles en étoiles elle bondit suivant les dieux dans l'éternité loué soit la danse achevée et commencée chantez également pour la voix des prairies le rugisseur du soleil celui qui appelle le vent plus jamais il ne s'élancera à travers les roseaux des lacs afin d'effaroucher les cygnes ou de chasser les chevaux sauvages il rôde désormais dans l'obscurité entre le rêve et l'éveil j'entends de sa voix inoubliable jusqu'à ce que les étoiles se fondent dans la lueur du matin j'ai rien compris mais j'avais pas demandé de relire ou les sauter et m'envoler je suis yohal des îles du sud et ceci est la seconde je suis yohal des îles du sud et ceci est la seconde que je laisse derrière moi ce message est un avertissement de mauvais augure la pire nouvelle depuis la grande dislocation je rejoins la terre des dieux afin de pouvoir y demander conseil aux esprits animaliers nos terres continuent à tomber en morceaux comme si une marée invisible les grignotait petit à petit depuis le printemps dernier les choses ont empiré la neige descend de plus en plus vers le sud et l'on retrouve de nombreux animaux morts corrompus par les rochers noirs j'avais déjà pu observer il y a bien longtemps de cela je me suis rendu dans la tanière de l'esprit du renard mais elle était vide j'ai attendu là-bas pendant trois jours mais je n'ai pas pu trouver trace de lui les esprits seraient-ils tout comme nous en train de mourir si c'est le cas alors tout est perdu s'il ne se montre pas d'ici demain je retournerai auprès de mon peuple mais au moins je ne les abandonnerai pas alors qu'ils vivent leur dernier jour il est temps de se montrer réaliste le dieu roi est là pour rester il vaut mieux plier le je ne peux perdre la tête encore un renard vivant et un maur encore un renard vivant et un maur quoi je suis passé à travers là l'eau le jeu je voulais me poser pour lire si un truc à lire ici oh là là ils ont mis un truc à lire et ils ont mis un passage avec de vent accéléré qui passage de vent doit prendre plus de hauteur que ce que et même pas quoi ils ont oublié de mettre un sol ici je sais pas c'est marrant parce que en fait c'est un sens et c'est double sens loué soit les esprits des terres les âmes qui scintillent à travers le voile telle de pâles étoiles les animaux qui flâne sur la terre au plein jour souvenez-vous des dieux qui garde gardait autrefois ces terres et s'ils trouvaient une nouvelle demeure parmi les étoiles planter pour la grande rêveuse qui dort dans l'éternité puisse-t-elle rêver de bons moments pour des siècles et des siècles laisser un esprit effleurer délicatement cette pierre puisse-t-elle guider notre peuple avec la sagesse de la prêtresse aujourd'hui comme jadis on va dire que c'est moi et hop le vent change de sens il ya le sol il est bien quoi il est solide autrefois à l'époque où les dieux étaient encore réveillés certains animaux se réunir pour discuter un lièvre dit l'herbe n'est plus aussi verse que jadis succès les vriers le ventre de la bête un ours dit le miel ne coule plus comme il le faisait un loup dit il y a moins de cerfs à chasser ce à quoi le cerf répondit et je fais de mon mieux un aigle dit les terres sont devenues plus petites une grue dit les humains écrivent moins et se disputent plus un hibou dit il est une obscurité plus sombre que la nuit et elle grandit à ces mots les autres animaux se turent et le vent se mit à hurler autour d'eux poly dans le ventre et l'arrivée hum au final pas été sur les principales comme d'habitude je la garde pour la fin même une double île principale on dirait posée sur la moins principale les deux ah ouais c'est une statue géante là il y a une main qui tient une épée brisée la statue tue elle s'écroule sauvez vous au moins c'est pas la guerre c'est le coulement c'est le visage d'un papy qui est là il a une oreille d'elfe ok les pics hurlants ah ouais toute la zone c'est pas sûr il y aurait deux une à gauche une à droite aussi comme ici ça fait toute la zone même si la température a baissé les printemps sont toujours aussi chauds qui donc entretient ces langues je me demande si quelqu'un ne se serait pas installé dans cette caverne en plus on voit pas grand chose mais vu que j'ai trouvé la première caverne on va peut-être visiter cette île là et juste voir qu'il n'y a rien quoi et on va s'arrêter là j'espère que ça vous aura plu même si la première partie j'ai un peu galéré à trouver l'entrée la deuxième était un peu plus intéressante on va se laisser là et je vous dis à très vite pour la suite donc on va s'arrêter là